On va commencer par évaluer les rotateurs internes et externes avec le muscle controller sur la position R1. Je vais demander à mon patient de se redresser, de bien serrer les omoplates dans le dos, de garder le coude au corps fléché à 90 degrés. Je vais venir mettre une contreprise là pour maintenir son coude contre le corps et je pose le muscle controller sur le poignet. Je vais venir pousser là sur 3 répétitions de 5 secondes maintenant sur la rotation interne et ensuite on enchaînera tout de suite sur la rotation externe. Ok ? T'es prêt ? T'essaies vraiment de ne pas décoller le coude du corps, tu te redresse bien, on ne va pas te serrer dans le dos. On est parti, allez go ! Tu pousses fort, encore encore, 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 et on lâche. Une deuxième, allez tu pousses, encore, 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 et on lâche, une dernière, allez go, encore, 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 on décolle pas le coude. et on relâche donc là, le groupe antagoniste, les rotateurs internes je garde bien l'avant-bras vers l'avant, je ne le laisse pas tourner vers l'intérieur ni vers l'extérieur le coude au corps, toujours une contreprise on va venir pousser vers l'intérieur sur 3 répétitions, t'es prêt ? ouais, allez go encore, encore, encore encore, encore, encore et on relâche une deuxième, prêt allez go, encore, encore, encore encore, encore, encore et on relâche une dernière allez go, encore, encore, encore encore, encore, encore maintiens, maintiens, maintiens et on relâche